... Bonjour, Marc Bormand, je suis conservateur au département des sculptures au musée du Louvre et l'un des commissaires de cette exposition Le corps et l'âme, de Donatello à Michel-Ange. Cette exposition, qui se tient donc au musée du Louvre, s'est donnée pour objectif de présenter la sculpture en Italie de 1450-1460 à 1520. Ce n'est pas n'importe quelle période, c'est le moment où la Renaissance arrive à son apogée. Nous avons souhaité montrer comment le nouveau style créé à Florence au début du XVe siècle, trouver sa véritablement maturité et se diffuser dans toute l'Italie à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Le fil conducteur de l'exposition est constitué par la manière dont les artistes de la Renaissance, les sculpteurs en particulier, ont traité du thème du corps, de la représentation physique de ce corps, tel qu'on va le voir dans le corps en mouvement, le corps à l'arrêt, tout cet intérêt pour l'anatomie. Mais les artistes ne se sont pas limités à l'apparence physique du corps. Ils se sont intéressés à la manière dont le corps exprimait des sentiments, exprimait des passions, et comment, effectivement, que ce soit l'angoisse, la colère, la tendresse ou l'amour, trouver véritablement place dans la représentation. Nous avons devant nous ce superbe bronze du grand sculpteur florentin Antonio Pollaiolo, qui représente Herculéanté. Et dans cette œuvre, on voit comment un sculpteur arrive à rendre toute la force du mouvement, l'expression de la lutte, et comment, également, pour l'une des premières fois, un sculpteur va jouer sur les différentes faces de l'œuvre, comment le regard peut tourner autour de l'œuvre, comment chaque partie présente véritablement la force de ces deux figures enlacées. Ce qu'on retrouve, également, cette force de l'expression, cette angoisse dans le visage, dans ce superbe bouclier de Antonio Pollaiolo, mais également dans ce très beau dessin, toujours sur le même sujet, du grand peintre Luca Signorelli, où on voit, là aussi, toute l'intensité dans l'expression des figures et dans le traitement des musculatures. Au sein du grand style créé à la Renaissance, ce nouveau style, les artistes ont, en fonction de leur tradition locale, créé des langages un petit peu différents. C'est ce que l'on voit à la fois dans ce couple d'anges d'Andrea del Verrocchio, exécuté à Florence, avec le caractère extrêmement gracieux, le mouvement très subtil donné à ces drapés flottants, et exactement au même moment, en Italie du Nord, à Bergame, Giovanni Antonio Amadeo, l'un des grands sculpteurs lombards, créés pour la chapelle de Bartholomeo Colléoni, deux anges qui vont décorer la façade de sa chapelle, un traitement très différent dans le style des drapés, quelque chose de plus anguleux, de plus rude, un type d'expression différent, avec donc deux œuvres créées exactement au même moment, qui montrent bien cette diversité du style. Ce superbe petit bronze attribué au sculpteur padouan Bartolomeo Bellano nous présente l'enlèvement d'Europe. Il s'agit de l'un des premiers petits bronzes, ce genre qui aura un énorme succès à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, qui nous montre, en format réduit, comment un sculpteur arrive à traiter un sujet antique, mais en lui donnant une force, une expressivité dans le traitement à la fois des figures et des visages, qui est quelque chose de complètement inédit. Il s'agit bien pour les sculpteurs à l'époque, non seulement d'égaler, mais de surpasser le style de l'Antiquité classique. Ce thème de la bataille, de la fureur, trouve véritablement son expression la plus haute avec ces deux groupes de Gianfranciazzo Rustici, exécutés à Florence au début du XVIe siècle. Ils reprennent le dessin créé par Léonard de Vinci et le sculpteur donne à ces groupes une énergie, une violence, un mouvement jusque-là complètement inégalé, se servant de la terre pour véritablement insuffler à ces personnages cette violence, cette expression, cette fureur qui marque véritablement l'art du début du XVIe siècle. Ce relief en marbre représentant une bacchante en délire, ou cassandre, a longtemps été tenu pour un relief créé durant la période de l'Antiquité romaine. Il n'en est rien. Il s'agit en réalité d'un relief exécuté à Venise au début du XVIe siècle. Il se trouve que les amateurs à Venise étaient extrêmement friands de ce type de relief à l'Antique et les sculpteurs ont là aussi cherché à égaler leurs prédécesseurs, mais en donnant une souplesse, une expressivité, une expression qui tient compte de tous les apports du nouveau style moderne. Ce grand relief en bronze représentant la crucifixion a été exécuté par le plus grand des artistes du XVe siècle, Donatello. Il produit cette œuvre à la fin de sa carrière, dans les années 1450, et dans ce relief, il nous crée un monde avec des figures exprimant bien la passion, l'angoisse, la douleur. C'est ce qui est particulièrement visible dans la figure de la Marie-Madeleine, mais ça ne l'empêche pas de vouloir mettre en valeur tout ce qu'il a appris dans le traitement naturel du corps, ce que l'on voit très bien dans le superbe torse du Christ, ou dans la figure, qui est une sorte de satire à l'antique du bourreau que l'on voit ici. Peu après, Donatello exécute, et on est là véritablement parmi son œuvre ultime, dans les années 1455, il a pratiquement 70 ans, cette Lamentation du Christ en bronze, qui là est un véritable chef-d'œuvre d'expressivité, là aussi un traitement un peu inachevé, où véritablement la matière vibre, permet de rendre l'expression la douleur tout en retenue de saint Jean, ou au contraire, la force expressive de la douleur de la Marie-Madeleine. Cette exposition cherche également à montrer les liens qui unissent la sculpture avec les autres arts, et en particulier la peinture, c'est ce qu'on voit dans ce grand Christ ressuscité de l'un des plus grands peintres qui travaillent à Milan à la fin du XVe siècle, Bramantino, où on a ici une figure extrêmement développée, sculpturale, avec des drapés qui rappellent à la fois ceux de Léonard de Vinci, présents à Milan à ce moment, et ceux des sculpteurs qui travaillent le bois polychromé à l'époque et qui donnent au total une figure énigmatique, spectrale, angoissée, véritablement avec toute cette force quasiment tridimensionnelle de la peinture. Dans cette seconde moitié du XVe siècle, les sculpteurs utilisent véritablement tous les matériaux qu'ils ont à leur disposition, le bronze, le marbre, le bois et également la terre, la terre cuite qui est le plus souvent polychromée. Et ce matériau sera particulièrement utilisé par les artistes en Émilie-Romagne autour de Bologne. Et c'est donc le cas de cette tête de frère franciscain, de Guido Mazzoni, qui est extrêmement frappante par sa polychromie extrêmement naturaliste qui donne une force et une vigueur, une intensité à la figure qui arrive à rendre de cette manière l'extase qui porte le personnage. Cette grande sculpture grandeur nature en bois polychromé a été exécutée par le plus grand sculpteur siennois de la seconde moitié du XVe siècle, Francesco di Giorgio Martini. Il représente un saint Jean-Baptiste non pas émacié comme on a l'habitude de le voir, mais au contraire sous la forme d'une figure puissante, quasiment herculéenne, un personnage à l'antique qui cherche à convaincre le fidèle, le spectateur, et qui pour ça prend une expression extrêmement forte, l'ensemble étant bien évidemment rendu avec vigueur par la superbe polychromie originale qui recouvre l'ensemble de la pièce. Nous voici devant un groupe monumental de huit figures représentant une déploration du Christ. Il s'agit d'un sujet traité fréquemment en Lombardie par les sculpteurs, le plus souvent en Lombardie en bois polychromé et ces groupes qui étaient présents dans de très nombreuses églises sont ici caractérisées dans l'œuvre des frères d'El Maïno par une grande expressivité, un intérêt profond pour les sentiments portés par la figure, traités avec des couleurs très fortes, il s'agit toujours là d'une polychromie originale, et également l'intérêt pour une très forte volumétrie et des drapés qui ne sont pas sans rappeler ceux créés antérieurement en Lombardie par Léonard de Vinci. Cette figure en terre cuite émaillée représentant Saint-Sébastien est très caractéristique de la production florentine de la fin du XVe siècle avec un retour à une certaine émotion, une certaine douceur donnée aux figures, éloignée de la violence expressive que l'on a vue dans d'autres régions antérieurement, et c'est particulièrement sensible avec cet usage de la terre cuite émaillée qui accentue le caractère adouci dans le traitement des formes et qui permet à l'artiste d'accrocher véritablement la lumière, le blanc étant rempli de reflets qui sont encore rehaussés par un ensemble de dorures. Ce relief exécuté à Venise par le grand sculpteur Tullio Lombardo au tout début du XVIe siècle représente Bacchus et Ariane. Il est tout à fait caractéristique de ces œuvres créées pour les amateurs vénitiens qui les mettaient dans leur palais, dans leur studioli et qui permettait de combiner à la fois leur grand intérêt pour l'antiquité classique, visible bien évidemment dans le sujet mais également dans le travail du marbre, mais équilibré par un goût pour un traitement plus naturel et ces deux figures finalement montrent toute la sensibilité que l'artiste a pu donner au marbre pour rendre un sentiment fugace, subtil qui est le sentiment amoureux bien visible dans le double regard qui porte vers le lointain par ses bouches à peine entreouvertes ou également par ses deux corps qui viennent avec beaucoup de subtilité se superposer. Cette œuvre faisait partie d'un groupe de reliefs créé par différents sculpteurs vénitiens sur des sujets de la mythologie antique que l'on retrouvait dans de nombreux intérieurs de lettrés ou de patriciens à Venise à cette époque. Ce petit modèle en terre cuite a été créé par le sculpteur florentin Jacopo Sansovino et représente une figure de Saint-Paul. Il s'agit d'une étude pour une grande sculpture mais elle marque véritablement en ce début du XVIe siècle la mise en place de ce classicisme qui va perdurer dans les arts pendant ensuite des siècles jusqu'au XIXe siècle et ce type de figure équilibrée pondérée avec un drapé subtilement mis en œuvre se retrouvera dans les années et les siècles qui suivent dans d'innombrables figures ornant les églises. Nous voici devant deux très grands chefs-d'œuvre créés par le plus grand sculpteur du XVIe siècle Michel-Ange il s'agit de deux figures d'esclaves destinées à orner le tombeau du pape Jules II un tombeau inachevé et Michel-Ange dans ces deux figures cherche véritablement à atteindre à l'incarnation du sublime avec d'une part cette figure apaisée apollinienne véritablement rêveuse au contraire de l'autre figure beaucoup plus puissante beaucoup plus forte et avec ces deux œuvres dont on voit bien comment l'artiste cherche à les faire jaillir surgir de la matière surgissement jaillissement qui est d'autant plus marqué que ces œuvres sont inachevées et donc autant certaines parties donnent toute la force au traitement du marbre sont véritablement caractéristiques de cette maîtrise parfaite de Michel-Ange qui apparaît en contrepoint à certaines parties laissées au contraire inachevées qui rendent peut-être encore plus expressives ces deux figures Michel-Ange est non seulement un sculpteur génial mais c'est également un dessinateur hors pair et c'est ce que l'on voit bien dans cette étude de nu masculin où l'artiste saisit la figure humaine la traite avec une force et une vigueur renouvelées cherchant également à étudier les proportions du corps et rentrant dans l'intérieur même de la matière humaine pour exprimer la force et la grandeur de la figure de l'homme Cette recherche de classicisme que l'on trouve bien évidemment à Rome on la retrouve également dans le nord de l'Italie au début du XVIe siècle à Milan et c'est ce que l'on peut admirer dans cet ensemble de six œuvres créées par le plus grand sculpteur milanais de l'époque Bambaya pour le tombeau du général des armées françaises en Italie Gaston de Foix qui avait été tué à la bataille de Ravenne en 1511 et aussi bien dans ces deux figures d'apôtres avec ses drapés extrêmement aigus et précis que dans ces pilastres représentant des trophées d'armes on voit tout l'intérêt de ce sculpteur pour l'antiquité classique mais également cette maîtrise absolue cette virtuosité absolument inédite dans le traitement des formes dans la manière de superposer avec beaucoup de subtilité l'ensemble de ces éléments issus de l'antiquité classique à travers ce parcours nous avons cherché à vous montrer comment la sculpture est véritablement l'un des arts majeurs dans lequel les artistes depuis Donatello jusqu'à Michel-Ange se sont exprimés à la renaissance l'un des buts de cette exposition était de montrer que la renaissance ne se limite pas à un style unique ou à un ou deux noms mais qu'il y avait une immense variété durant cette période variété dans les matériaux on l'a vu variété d'artistes variété de styles qui fait finalement toute la richesse de cette période qui aboutit à un moment un peu d'apogée à Rome à la fin du XVe au tout début du XVIe siècle avec Michel-Ange mais Michel-Ange n'est pas né de rien il est véritablement le produit de cette période que nous avons essayé de vous faire partager à la fin de ce parcours je vous remercie d'avoir suivi cette visite je vous invite à faire part de vos impressions s'il y a des oeuvres qui vous auront ébues s'il y a des oeuvres au contraire qui vous ont déplues enfin voilà dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce projet et puis vous inviter également si vous voulez voir à nouveau les oeuvres en vrai l'exposition a une seconde étape qui aura lieu à Milan au Castellos Forzesco du 21 juillet au 24 octobre et donc l'exposition à ce moment-là vous est ouverte je vous remercie Sous-titres par Jérémy The Plaid par voire sous-titres par Jérémy The Plaid Sous-titrage ST' 501